L'objectif de cette vidéo est de présenter le logiciel Balabolka qui sert à lire à haute voix des textes. Alors, pour le télécharger, il faut aller sur le site cross-plus-a.com. Bien sûr, je vous conseille la version français, FR. Et ici, vous pouvez télécharger le fichier. Alors, il marche uniquement pour Windows. Vous pouvez aussi télécharger la version portable si vous voulez l'installer sur une clé USB qui vous suivra un peu partout. Alors, ici, il est déjà installé. Voilà à quoi il ressemble. Donc, le principe, c'est de venir ici coller des textes ou ouvrir des textes. Enfin, ouvrir un. Ça peut être du traitement de texte ou ça peut être un PDF. Et ensuite, de demander à Balabolka de vous le lire. Alors, par défaut, sur Windows 10, c'est Hortense qui vous parle en français. Donc là, si je me mets ici, après, je peux faire play. Donc ça, c'est l'utilisation première. Donc ici, je pourrais bien sûr sauvegarder ce texte. Si je fais fichier enregistré sous, il me le sauvegarde dans un fichier texté brut. La deuxième utilisation possible, c'est en allant, par exemple, sur le web, chercher du contenu et en faisant copier. Je reviens dans Balabolka. Donc ici, il faut que je fasse stop. Et ensuite, je peux demander un nouveau et coller le nouveau texte et demander à Balabolka. Voilà. Donc soit copier-coller, soit en ouvrant carrément un fichier. Alors, en allant dans les options, on peut un peu améliorer ça. Voilà. Donc c'est dans Configuration, Configuration. Donc dans Général, vous pouvez, quand vous tapez un texte dans Balabolka, demander à ce qu'on vous le lise, lettre par lettre, et une fois que le mot est complété. Donc ça, c'est l'aide à la saisie quand vous tapez du texte. Ensuite, dans Voix, vous pouvez choisir de toujours utiliser Sapia 5. C'est celle qui est installée sur Microsoft, Windows. Et ensuite, dans Presse-Papier, vous pouvez demander à surveiller le presse-papier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je suis sur Internet et que je fais un copier, automatiquement, Balabolka va me le lire. Alors, soit il me le lit à voix haute. Soit je peux lui dire de l'ajouter à un nouveau document et de me le lire. C'est-à-dire qu'il va le coller dans Balabolka dans un nouveau et le lire à voix haute. Alors, il faudra quand même que j'aille voir dans Balabolka pour voir la lecture se faire. Mais c'est quand même hyper pratique. Vous pouvez aussi cocher ici « Ignorer la mise à jour du presse-papier si le texte n'a pas changé ». Donc, si vous recopiez une deuxième fois la même chose, il ne tiendra pas compte de ce deuxième copier. Là, je fais OK. Il y a autre chose qu'on peut facilement paramétrer. C'est dans Affichage, Police et Couleur. Donc là, vous pouvez choisir quelle police il utilise pour écrire. Par exemple, Open Dyslexic Alta. La taille. Je vais mettre 12. Vous pouvez choisir aussi la couleur du texte, du texte lu et du texte sélectionné. Par défaut, c'est noir, bleu et surligné en bleu, écrit blanc. Mais tout ça, bien sûr, vous pouvez le modifier ici. Je vais laisser tel quel. Maintenant, si je retourne sur le web, je prends ce texte-là. Je vais faire CTRL-C pour le copier. Cerise sur le gâteau. Pas besoin de se créer un compte pour télécharger les images. Vous voyez qu'il me l'a lu directement. Et si je vais voir dans Balabolka, il a bien été collé dans un nouveau. Donc ça, c'est hyper pratique pour se faire lire tous les textes qui sont à l'écran. Évidemment, vous pouvez aussi paramétrer la vitesse à laquelle ça lit, le timbre et le volume de la voix. Donc là, bien sûr, par défaut, c'est à zéro. Mais vous pouvez ralentir si vous trouvez que ça va trop vite. Cerise sur le gâteau. Pas besoin de se créer un compte pour télécharger les images. Vous pouvez aussi changer le timbre. Cerise sur le gâteau. Pas besoin de se créer un compte pour télécharger les images. Alors, vous pouvez même enregistrer le fichier audio. C'est-à-dire que dans un fichier WAV, moi je vous conseille plutôt de prendre OGG, Vorbis ou MP3. Vous allez enregistrer la piste son. Vous pourrez la relire à l'envie. Donc là, si je vais voir dans mes téléchargements. Eh bien, le MP3 ici. Cerise sur le gâteau. Pas besoin de se créer un compte pour télécharger les images. Et voilà.